hey coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et ça y est on va enfin faire les ponitures scolaires voilà vous nous l'avez beaucoup demandé c'est vrai que pendant les vacances on a beaucoup profité de la plage de la famille du coup ben ça y est on se décide donc partie 1 on va commencer par tout ce qui leur manque pour l'école et après je pense qu'il y aura une partie 2 parce que vous nous vous nous avez demandé de vous filmer la veille la rentrée et après que les filles vous débrief emploi du temps professeur si elles sont avec les copines nani nana donc il y aura peut-être même une partie 3 donc du coup là on commence par tout ce qu'il y a à faire scolaire et après il nous restera le sac les tenues il y a certains trucs qu'on a commandé sur internet et tout donc on verra on n'est pas encore sur la coiffure aussi donc voilà ah oui c'est vrai la coiffure de la rentrée pour savoir ce qu'on va faire je vais faire tout dans les fonds jusqu'à là je vais faire tout kawaii parce que ben voilà tout ce qui est kawaii voilà donc du coup let's go c'est parti je sais pas si on va pouvoir trop filmer dans le magasin puisqu'il ya énormément de monde et comme j'ai pas envie de filmer les gens quoi mais il ya trop de monde du coup on va commencer par l'agenda parce que elle est obligée d'en avoir une chose que je comprends pas vu qu'on apprend note mais bon du coup tu prends lequel je sais pas sinon je sais pas vous les mamans mais moi je déteste faire les fournitures scolaires mais vraiment ça m'insupporte il ya un monde de fond tout le monde se jette dans les rayons et on met trois heures à choisir un agenda voilà pour un cahier qui va rester dans le sac mais je t'ai dit j'étais pas du compliqué quand j'étais jeune il est bien lui donc l'agenda il est choisi très soft très moi la très monia pour les stylos monia veut les stylos quatre couleurs comme ça 10 euros 10 euros c'est pas trop cher moi j'aurais jamais acheté ça tu vois avec celui que tu avais ça le doré là elle l'avait celui là ah bon il était plus doré non tu as pris quoi toi comme gomme la grosse d'accord c'est pas trop gros elle a des goûts de luxe je vous explique les feutres qu'elle m'a montré elle a montré ça à 17 euros les feutres pas mal alors là du coup on est parti sur sur ça et on sait même pas je pense qu'ils doivent valoir ça alors moi j'avais proposé ça voilà c'est des fêtes pour colorier ça y est les courses sont finies on passe en caisse on n'est pas les seuls parce que on voit que des fournitures scolaires partout le rayon il était plein et le magasin il est plein on vous montrera tout on montrera tout à la maison non comme ça déjà on montrera tout après c'est les voilà les cahiers les on fera un espèce de petit hall avec le tout du coup ça y est on a fini on est passé en caisse on est bien sûr qu'on n'a pas fini parce que Lilia on est presque 9 sur moi cette année je vais aller faire le thème kawaii comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle essaie de respecter le thème mais c'est vrai que c'est pas évident et là du coup elle s'entraîne m'a venu chez clercs je sais pas pourquoi mais bon on va faire un vrai pour le kawaii et monia va la sephora mais bon je vois pas non plus pourquoi parce qu'à sephora il n'y a pas de fournitures scolaires du coup on est chez clercs et monia cap ou pas cap tu fais le troisième trou maintenant le pire c'est qu'elle va aller chez sephora mais alors qu'elle n'a pas le droit de se maquiller pour l'école on est arrivé à la maison on est arrivé à la maison on va vous montrer un peu plus qu'on a acheté bon après les fournitures scolaires banales on va pas non plus mais bon oui si vous voulez une chose on a été chez Auchan au moins là bas je suis sûre que il y a tout voilà il y a tout il y avait du monde comme pas possible mais bon ça y est c'est fait du coup il nous manquera le sac à monia le sac à Lilia et après ben voilà les tenues on achète tout notre sac je suis sûre que monia prendra beaucoup plus de temps bon après c'est les cahiers on va pas vous présenter cahier par cahier ouais je veux dire il y a les cahiers voilà elle m'a regardé euh ben d'ailleurs on les a montré quelle heure non ? ouais peut-être vous avez les stylos ? des stylos 4 couleurs il y en a 3 avec du velours c'est les biques c'est les nouveaux mais en fait il faut que tu les tires parce qu'avec le velours il galère ouais il y en a 2 qui sont tombés alors voilà ils sont comme ça et c'est un relief et c'est doux c'est du ballon et vu que c'est pratique parce que c'est 4 couleurs et du coup ben voilà et vu que moi j'en ai pris un séparer un avec une autre couleur mais pas en volo et ben monia va me passer un comme ça et ça en fera 2 chaque voilà donc il va falloir qu'elle se décide sur lequel elle prend un il y a lequel elle prend monia moi j'ai pour tirer les fleurs hein du coup je reste dans le même truc donc euh c'est le même c'est le 4 couleurs 4 couleurs et euh je l'ai jamais pris en violet donc du coup j'ai décidé de le prendre en violet et ça faisait vachement ben kawaii et tout et tout donc euh ok le prendre en... ok à moi voilà voilà j'ai pris à Auchan cette trousse il y a écrit beach summer party en fait j'aime bien parce qu'il y a du fluo dedans voilà il y a des transparents c'est pour mettre les fêtes et les crayons voilà donc euh j'ai acheté cette trousse euh sur Shale euh donc celle là je l'ai pas acheté à Auchan du coup mais je la trouvais super belle avec les petites fleurs et des fois dans des petites fleurs il y a des petits coeurs voilà donc ça là on l'a commandé du coup on l'a reçu avant donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a pas pris la trousse c'est là c'est ma trousse principale et puis elle est grande en plus elle est grande elle est grande stylo crayon elle est trop belle voilà attends Monia alors moi ma trousse Monia elle a joué original on a pas pris la trousse chez Auchan cette année attention c'est du Victoria's Secret alors dans la base c'est une trousse cosmétique ouais voilà de beauté hein donc euh noire et en fait elle est matelassée on dirait une doudoune un peu ouais avec un peu de dorée elle est trop belle mais on a vérifié les stylos rentrent à l'intérieur et du coup vu qu'elle a un stylo 4 couleurs après il y aura le critérium euh le taille crayon une colle et le ciseau voilà et après j'ai la grosse comme ça donc après j'ai une deuxième trousse euh donc je l'ai acheté sur aliexpress et j'adore parce qu'elle est vraiment kawaii en fait là ça fait un bubble tea et après quand on ouvre et qu'on baisse ça ben ça fait un taille crayon un taille crayon un peu à crayon un peu à crayon ça fait un peu à crayon vous voyez c'est rond et du coup quand vous le posez sur le bureau ça tient droit et dedans il y a des petites poches et tout pour entrer donc moi je mettrais mes crayons de couleur voilà et si vous voulez ce genre de trousse il faut aller chez tonton Ali c'est comme ça que je l'appelle moi c'est AliExpress comme ça je l'appelle moi allez ensuite hein moi j'ai Kim euh équerre, rapporteur et règles après ils disent qu'elle a cassé mais j'ai déjà vu moi des règles comme ça casser hein et bleu parce que la verte était louche ensuite moi pareil je vais vous montrer ma ma règle et je vais vous montrer aussi quelque chose qu'on a acheté sur AliExpress donc c'est une petite boite comme ça que t'as décoré qu'elle a personnalisé ouais comme tout et euh dedans il y a des équerres donc il y a 2 équerres un rapporteur et euh une petite gomme le pampa elle a comme quoi ? c'est dans ça voilà donc c'est pratique vous mettez dans le cartable d'abord on met le et après bah c'est une règle vous avez tout à l'intérieur une règle roche je sais pas si vous allez voir mais là il y a un petit arrondi ouvre la bon après c'est une règle vous savez c'est les règles qui se plient là un cassable c'est mieux parce que dans le cartable je sais pas ça bouge dans un sens dans un autre dans un sens dans un autre et au final on trouvera les coins cassés et tout donc maintenant je leur prends que celle-ci et moi je trouvais déformée oui parce qu'après faut bien les ranger quand même le mieux c'est que tu la cale dans un cahier ou non sinon dans les pochettes elle est super belle comme ça rose vas-y on met tout dans la trousse vas-y on met tout dedans on va tout mettre dans la trousse je prends la mienne et d'ailleurs dites-nous en commentaire voilà Moniel a 13 ans elle rentre en 4ème dites-nous en commentaire si vous aussi cette année vous allez avoir un sac à main ou si vous continuez avec le sac à dos bon voilà je vais le mettre dans le main voilà comme ça chacune prépare sa trousse en direct ensuite bon bah ensuite on est en train de mettre la trousse ensuite tu as montré quoi t'as Moniel ? le portemine le portemine j'aimerais les crayons gris concrétarion ça dépend alors moi ça vous allez vous les partager parce que enfin pourquoi toi t'as des crayons gris alors moi j'adore ces crayons gris je les ai trouvés ils sont fluo donc on a rose, jaune, vert et orange avec une gomme au bout il y en a 10 et c'est des HB ils sont incassables les crayons gris basiques c'est juste que là par contre si je me trompe pas la gomme à chaque fois ouais la gomme à chaque fois elle est la couleur du crayon oui ils sont jolis après c'est très important marque au champ elle est basique il vaut mieux les laisser dedans tu sais pour t'en prendre la même t'en mettre dans la trousse voilà donc en fait vous voyez ils sont beautiful vraiment j'adore j'adore c'est trop kawaii j'en mets un dans ma trousse je vais mettre un rose rose voilà comme ça vous faites les trousses avec nous ensuite d'ailleurs je pense qu'on est un peu retardataire au niveau des fournitures scolaires donc dites nous en commentaire si vous vous avez déjà fait vos fournitures scolaires et quand pour voir si vous êtes beaucoup comme nous ou si vous avez anticipé faut savoir si vous êtes soit vous les faites vachement à l'avance soit vous les faites vachement à la fin de l'année nous d'habitude c'est la fin de l'année franchement là on a été en avant ça pour nous non des fois je le fais tôt des fois je le fais au mois de juin des fois on les fait tôt des fois on les fait super tard ça dépend des humeurs je sais pas la vague bon après j'ai acheté 3 blancos voilà 3 gros blancos voilà ils ont les mêmes alors on a mis la trousse pas de jaloux les roses les roses j'ai plus le crayon de rose euh moi je vais mettre le bleu pas mettre le même qu'elle ah elle me stresse quand même sa maison va appuie pas comme ça ah ça m'a fait un truc là ça alors comme moi l'aliment genre comme ceux qui font les foursettes dans les assiettes ah ouais comme moi l'aliment c'est trop bien il a le bouchon c'est très bon et ça il y avait un truc je sais pas en pinulé enfin il y avait une promotion sur ses ouais sur ses blancos il rentre le blancos rentre c'est à qui l'a montré ? c'est à moi tu mets le rose le rose le bleu moi je mets le rose comme le crayon comme le crayon rose alors ensuite j'ai pris un très très petit taille crayon c'est à moi là ? non t'as montré tes blancos non en fait non toi t'as montré tes blancos et elle elle a montré en même temps c'est le même c'est le même coeur donc moi c'est un taille crayon lapin et ce que j'adore sur ce taille crayon c'est qu'en fait quand vous mettez votre crayon là que vous le tournez elle monte et elle descend elle monte et elle descend et en fait il rouge le crayon j'aurais fait ça en fait ça c'est le MAPED c'est celui de l'année dernière ? on l'a pas changé ? ouais on l'a pas parce qu'il est en bon état et en plus elle l'avait acheté en milieu d'année elle l'avait pas eu au début de l'année et on l'avait acheté après ça aussi dites nous en commentaire est-ce que vous vous renouveliez tout chaque année ? vous changez le cartable, la trousse, le crayon il y a plusieurs à dire en commentaire vous croyez qu'il y a des trucs que non ce qui est en bon état vous le gardez moi généralement je leur fais garder quand même ce qui est en bon état parce que sinon c'est du gaspillage on va pas changer pour changer mais bon alors comme par exemple le taille crayon très très petit taille crayon parce que je trouve que ça sert à rien un taille crayon donc chaque fois je ferai un petit taille crayon et puis là ça va te servir que pour les crayons de couleur parce qu'elle porte mine un crayon de vie il est tout petit regardez à la limite tu le mets dans la trousse du crayon de vie le crayon de couleur oh c'est trop bien c'est pas en deux parties moi là il est tout petit il est tout petit ensuite après il revient à toi il y a vraiment un truc que je suis contente d'avoir trouvé c'est les crayons pastel donc d'abord on a les feutres comme ça c'est les basiques les vitres aussi voilà ils sont ultra lavables si vous en mettez sur vos habits très important si vous êtes une catastrophe comme maman vous l'a dit en vidéo je voulais prendre d'autres feutres de basse ah ouais elle allait me prendre des feutres à 17 euros non mais la blague 17 euros pour colorier sachant que bon tu vas pas faire non plus du colorier tous les jours c'est bon c'est bon après des crayons de couleur et voilà les crayons non ça c'est les ça fait 6 ans on va couper ça donc ça c'est les crayons de couleur pour le pastel et là on a les crayons de couleur pastel et ça c'est les mapeds encore color peps pastel color peps pastel c'est les mapeds ouais mais ils sont très très ils sont beaux très pastel c'est des couleurs très pastel voilà je vais zoomer un petit peu comme ça vous allez voir un peu mieux mais bon ils sont super jolis oh j'ai perdu le truc que je voulais voir et après voilà crayons de couleur bique feutre bique 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 à toi alors j'ai pris des petites gommes mini softy voilà mapeds 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 ça tourne dans ça comme ça je pense que vous aussi c'est là après il y a le truc marcochamp qu'on a pris pour les blancs de peau parce qu'il y avait la première donc je suppose quand elles appellent qu'il y avait les ongles dans le quart je vois pas qu'est-ce qu'il y a de stressant mais bon après moi j'enlève ça pourquoi ? parce que je préfère je trouve que ça sert à rien ça d'accord la gomme rentre pour le moment la trousse est presque au complet logiquement c'est un style au complet oui mais t'as compa on n'a pas pensé au compaille il te reste ton compaille mais oui mais là c'est pas l'année dernière j'ai peur j'ai montré les gommes alors vous avez déjà pris dans le hall moi si je les mets là je sais pas mais j'en ai quand même pris une tu vas mettre laquelle dans la trousse ? ah ouais en plus alors voilà elle m'a fait acheter des gommes chez action en tortue et là elle m'a refaire elle vient oh my god t'as fait ça Lydia donc c'est une gomme c'est une gomme elle a fait ça si vous avez besoin de gomme vous m'appelez c'est une grosse gomme elle vient engommer toute la journée c'est une grosse gomme carré avec un petit super on s'en fout c'est une texture rose c'est très rose hein c'est pour faire joli c'est très rose tout ça allez ensuite à toi j'ai pris un petit agenda comme vous l'avez vu avant dans la vidéo là je rigole et voilà j'aime bien parce que dedans il est tout beige même si en fait on ne l'utilise pas il n'y a aucun intérêt d'acheter un agenda mais on ne l'utilise pas mais c'est pas grave ça va ? vous l'achetez un agenda bon chaque action vous l'avez vu aussi ? hein ? vous l'avez déjà vu aussi ? c'est pas grave et voilà du coup vous l'avez vu vous l'avez vu dans l'autre vidéo si vous l'avez déjà vu le haul action si jamais vous ne l'avez pas vu allez voir c'est la vidéo juste avant ensuite un gros pack promo de colle voilà donc elles ont chacune le leur il y en a 7 un gros et 6 petits voilà UHU parce que c'est la base cette colle le mieux allez la colle dans la trousse ça rentre la grosse je ne sais pas si elle va rentrer la grosse colle ensuite j'ai acheté donc c'est des Stabilo Pastel avec des gommes au bout c'est-à-dire qu'ils peuvent se gommer voilà et ça c'est chez Bureau Valley c'est pas chez Auchan alors j'ai acheté un porte-clés arc-en-ciel parce qu'il est toujours j'aime trop les couleurs pareil une déco de sac en fait voilà pour faire pendouiller comme ça sur le sac voilà ensuite moi pareil j'ai pris un porte-clés sauf que moi le mien c'est un ananas en fait il est transformant et après il y a des paillettes je ne sais pas si vous allez voir mais les paillettes elles bougent elles bougent en faisant comme ça attends en tout cas milieu tu fais beaucoup ouais ensuite on a quoi ? trouve pas le truc c'est bon alors c'est euh... ça il nous l'avait demandé pour la penche après ça tout dépend vos professeurs mais on a pris pinceau et les tubes gouache voilà parce que pour le dessin c'est quoi ? c'est pour le dessin ah oui il y a un plastique quoi donc après moi l'ardoise c'est la même qu'à l'année dernière et après j'ai juste pris des feutres d'ardoise pour qu'ils ne marchaient plus neuf voilà et du coup j'ai pris juste là pas de couleur marcochamp parce qu'à la base je prends les biques aussi il n'y en avait plus le rayon il était vide donc du coup on a pris celui-là mais là c'était vraiment quasiment vide ouais vraiment c'était abusé même les cahiers j'ai gagné c'est pour ça qu'en temps normal tu es au mois de juin là ah oui maintenant je les ouvre alors c'est intéressant des feuilles canson voilà pour l'art plastique ça on les met tous voilà un soir il y a quoi d'autre ? ah non je fais qu'un sang pardon moi je vais présenter mes super ciseaux de gaucher mais qu'il n'y avait plus les droitiers du coup il n'y avait plus de ciseaux non plus j'ai dit on est prêts mais dans tous les cas ça changerait parce que le trou il est euh mais essaye mais ouais regarde regarde tiens un peu ça me strate ça découpe ça essaie de découper et voir si ça coupe c'est là que ça coupe pas déjà le bruit le bruit ben voilà c'est pas ciseaux de gaucher c'est arrivé bien et ceux-là tu les gardes tu les mets dans la chambre à la maison ça servira c'est bon je vois des confettis non plus non tu coupes pas pareil je te dis voilà mais si ça c'est pour la chambre allez hop ensuite euh des intercalaires donc après on va faire bref pour Monia intercalaires intercalaires un classeur un classeur un peu couleur corail après tous les cahiers 24-32 on a pris quasi tous les euh notre cover book de chez Eclairfontaine parce que ce qu'il y a de pratique c'est que ça évite d'acheter les les protège cahiers les étiquettes et tout il y a déjà tout compris dedans et après à l'intérieur vous avez même un petit rabat comme ça donc si vous devez mettre des documents c'est super pratique et après il y en a quelques autres qu'on a pris en normal c'est pas cover book c'était marque aux gens parce qu'en cover book il y avait pas la bonne taille il y avait le bon nombre de pages parce qu'il fallait des 24-32 en 96 pages c'est ça hein ? non en 92 en 92 et là les petits carreaux pareil il y avait pas et par contre juste on s'est trompé sur 2 cahiers on les a pris en 21 ouais sur eux sur 21 21 29 on va devoir aller les changer demain c'est 2 moi c'est mon dernier article j'ai pas fini mes cahiers ouais bah après on l'a dit les cahiers 24-32 protège cahiers voilà protège cahiers basiques et après on a pris quoi rien de plus après on vous les montre cahiers protège cahiers quand ils se grouillons et voilà et on a pris des porte mines supplémentaires pour avoir un porte vue après ah ouais un porte vue pareil on a pris le exacanta non c'est ça ? ouais exactement parce que les feuilles transparentes elles sont douces j'aime pas les porte vues que les feuilles moi aussi j'aime pas même les pochettes plastiques y'a vu des fois ils fondent ah ouais alors moi j'ai pris juste une pochette comme ça violette basique et elle est en plastique ou en carton moi les cartons plastifiés ouais voilà c'est ça j'aime pas dites moi c'est un plastique moi c'est vous c'est pareil parce que moi je déteste les pochettes en carton à la fin de l'année tous les coins ils sont abîmés mouillés je pense que celle-là peut-être elle sera abîmée aussi à la fin de l'année non elle sera pas abîmée et après j'ai deux petits cahiers un mouillon et un cahier d'art plastique qu'est-ce que c'est ? oh non j'ai pas abisé mes crayons dans ma trousse bah voilà on va le faire donc du coup ça y est les trousses sont prêtes pour la rentrée on a les stabilo il me reste quelques trucs de l'année dernière qu'il faut que je mette on a les feutres ardoises on a les gommes on a tout moi c'est tout bleu c'est tout donc au final tout rentre dans la trousse Victoria's Secret j'avais peur je l'ai vu quand elle était aussi petite c'est vrai elle est toute petite parce que regardez la différence de taille là vous avez la Victoria's Secret après ça c'est une trousse normale d'école c'est ça une trousse normale d'école c'est ça une trousse normale d'école voilà comparé trousse normale Victoria's Secret elle est très petite elle est petite quand même mais au final tout rentre donc du coup si elle prend le sac comme ça ce sera cool trop chaud Pino c'est bon par contre les pastels je vais les mettre les pastels je vais les mettre dans les petites poches parce que vraiment comme je vous ai dit dans les cas qu'il y a des petites poches et j'ai pas oublié comme ça ah elle va les mettre dans le cou elle va faire mon canapé avec des crins de couleurs tu veux pas donc voilà ça y est la vidéo se termine on espère que ce petit bac to school to school je crois to school ce petit bac to school vous a plu c'était la partie 1 parce que là on a fait juste tout ce qui est cahiers protège cahiers je n'avais pas fini mais on va vous faire une partie 2 parce qu'on va vous amener avec nous choisir les sacs les tenues et ensuite on vous fera la vidéo de la veille de la rentrée vous allez voir ça stresse à la maison de toute façon moi la première et si je peux je vous amène même avec moi le jour de la rentrée et vous allez voir qu'en général je suis avec des lunettes de soleil parce que je verse ma larme j'ai toujours du mal à les laisser quand elles reprennent l'école parce que j'aime trop les avoir avec moi et je l'ai déjà dit si vous nous suivez sur tiktok je fais pas partie des mamans qui disent pas vilement que vous reprenez l'école parce que là j'en ai marre hein non c'est pas vrai j'aime bien on vous met notre compte tiktok juste ici voilà on vous met le compte tiktok juste ici le compte instagram juste là et euh si vous êtes pas encore abonné n'hésitez pas à like et commenter partage abonnez vous pour appeler la petite cloche voilà c'est gratuit et ça fait plaisir et n'hésitez pas à nous me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo ciao